Hier, j'ai un ami qui me dit, tu te rends compte, je croyais que j'allais partir dans trois ans, maintenant il va falloir que j'ajoute deux ans de plus. Je lui dis, pourquoi pour toi c'est fait ? Ah ben, il me dit, c'est pas parce qu'ils vont se balader sur la route que ça va changer quelque chose. Macron, il fait ce qu'il a à faire, et donc on va être comme les Anglais, comme les Allemands. Enfin, l'Europe se met un petit peu au diapason, tu vois, c'est simple. Ah, je lui dis, parce que les autres le font, on le fait. Mais il me dit, non, c'est pas ça. Je lui dis, pourquoi ils ont raison ? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui le fait. Tu voudrais ressembler à une vie avec les Anglais, là ? Moi, pas du tout. Les Allemands, non, j'en ai pas du tout envie. Donc, si on regarde tout ce que tu trouves extraordinaire, il me dit, je trouve pas que c'est extraordinaire, c'est le sens de l'histoire. Ah bon ? Alors, je lui dis, le sens de l'histoire, c'est que tout simplement, on détricote tout ce qui a été fait ces dernières années, parce que ceux qui en gagnent beaucoup doivent en gagner encore plus, et que c'est ça le sens d'histoire. Ah, t'exagères. Enfin, c'est joué, quoi. Tu crois quand même pas que ça va changer quelque chose, qu'on aille se balader sur la rue ? J'ai dit, écoute, les dictatures arrivent avec l'indifférence, que ce soit la dictature de l'argent ou des idées, qu'importe. L'indifférence, c'est ça le moteur qui fait élire et arriver l'impensable. Alors moi, oui, j'irai un petit peu sur la route, parce que je pense que ça peut marcher. Parce que des fois, il y a des noms massifs. Parce que justement, on a vu à côté comment c'était, et qu'on a en plus cette impudeur. Que dire, autrement, de nous présenter combien cette année les milliardaires ont gagné. Nous détenons celui qui a le pompon, le premier de classe des milliardaires. Il est en France. Bon, et ceux-là ne sont pas imposés à la hauteur de ce qu'ils gagnent. Donc, si tu veux, moi, je vais continuer à me battre. Alors, il me dit, mais toi, tu ne vieilles pas, tu es une idéaliste. J'ai dit, mais ce n'est pas de l'idéal de se battre contre un monde qui enfante de la pauvreté, qui ne tient pas compte de la réalité du terrain. Et à ce moment-là, je lui dis, je vais te passer une vidéo. Et je lui sors ceux qui ont écrit la chanson que j'ai mise sur ma page des paysans basques, qui dit, debout, enfant de la ruralité, le jour est arrivé que le bon sens rythme avec la loi. Je lui dis, ben voilà, moi, je me bats pour le bon sens. Allez, bonne journée.